Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, cher Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, responsable aussi du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Ce dernier syndicat est un mouvement d'humeur depuis mardi. Trois jours de grève, pour quel motif ? Oui, la grève est motivée par le blocage des négociations au niveau de la convention du sous-secteur de transport hydrocarbures. Nous avions commencé à négocier une convention pour tous les secteurs du pétrole et du gaz au Sénégal depuis 2018. Et nous avons conclu des accords en février 2019. Au cours de ces négociations, les employeurs du sous-secteur du transport hydrocarbures étaient impliqués. En un moment donné, ils se sont retirés de ces négociations, arguant qu'ils n'étaient pas au même niveau économique que les majors pour être alignés dans la même convention. Et ils ont demandé à quitter la table de négociation pour la convention du secteur du pétrole. Du coup, ils ont accepté de négocier une convention annexe qui soit à la hauteur de leurs capacités et de leurs possibilités dans le sous-secteur du transport hydrocarbures. Et depuis lors, nous étions en train de travailler pour mettre sur pied une convention de transport hydrocarbures. Nous avons soumis un projet que nous avons ensemble stabilisé, employeurs et travailleurs. Nous avons transmis ce projet de convention stabilisée au niveau des autorités, particulièrement de la tutelle du travail. Et tout a été accepté pour que cette convention soit négociée. En ce moment, c'est en ce moment que les employeurs ont quitté la table de négociation. Et depuis, ils ne nous ont pas rejoints à cette table de négociation. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les travailleurs du sous-secteur du transport hydrocarbures sont partis en grève pour ramener les employeurs autour de la table de négociation afin de signer la convention qui les concerne. Cette convention collective, elle est différente de celle signée en 2019 ? La convention a été signée en 2019. Cette convention concerne toute l'activité pétrole avale, à l'exception du sous-secteur du transport hydrocarbures. Donc, c'est maintenant ce sous-secteur-là qu'on est en train de réglementer en termes de convention. Quand les travailleurs des hydrocarbures sont en grève, quel effet, à part le secteur du transport ? Vous savez, le secteur du pétrole est constitué de sept sections syndicales. Il y a le raffinage, la distribution, le stockage, le sud-maritime, l'aviation, le gaz et le transport. Donc, cette section-là ne sont pas toutes parties en grève. Ça, on l'a fait pour ne pas trop faire souffrir le pays en cette période de ramadan. Si toutes les sept sections du secteur étaient en grève, ça veut dire que tout de suite et maintenant, tout s'arrête. Le trafic routier, l'électricité, l'eau, mais aussi beaucoup d'industries. Parce que tout ça dépend, toute cette panoplie d'activités dépendent du pétrole. On s'est dit, puisque c'est le seul sous-secteur du transport hydrocarbure qui est concerné, laissons les autres secteurs travailler et déclenchons la grève au niveau du sous-secteur du transport hydrocarbure. C'est ce qui a été fait. Cela veut dire que nous avons encore du temps pour négocier avant que le pays ne se bloque. Parce qu'aujourd'hui, on est en grève, mais il y a des réserves. Il y a des réserves au niveau des stations-services, il y a des réserves au niveau des dépôts, il y a des réserves au niveau des centrales de l'Arsenalek, ainsi de suite. Donc, le pays ne peut pas s'arrêter tout de suite et maintenant, mais à la seule condition qu'on aille vite dans nos négociations pour qu'on puisse arrêter la grève. Parce que si celle-ci durait plus de deux jours au troisième jour, l'effet qu'on a voulu éviter en envoyant toutes les sections en grève va se produire de toute façon. Parce que la chaîne du pétrole, elle est assez solidaire. Si un maillon va en grève en un temps limité, on peut ne pas le sentir. Mais si ça devait durer plus de deux ou trois jours, tout le monde le sentirait comme si c'était tous les secteurs qui étaient partis en grève. Est-ce que ce mot d'ordre est renouvelable donc ? Ben oui, bien sûr. C'est une grève d'avertissement. On est en train de négocier. On se retrouve aujourd'hui. Nous pensons que s'il y a des possibilités de suspendre aujourd'hui, on le fera. Mais si, véritablement, les discussions ne donnent rien du tout, ça veut dire que nous allons faire 72 heures renouvelables. Ceci dépend de l'évaluation que les responsables du syndicat feront de la situation. Alors, il y a un constat qui est là en tant que travailleur du secteur des hydrocarbures. Les associations de consommateurs disent ne pas comprendre que le prix du pétrole et du gaz soit plus cher au Sénégal que dans la sous-région. Pourquoi ça ? Je me porte en faux à cette question. Le prix du carburant ne sont pas moins chers dans toute la sous-région. Chaque pays, maintenant, a sa politique de prix. Au Sénégal, nous avons mis sur pied un comité qui gère la structure des prix. Ce comité s'est réuni pratiquement toutes les 3-4 semaines pour évaluer compte tenu du prix du pétrole, du coût du pétrole et compte tenu également de la situation du pays. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ce comité-là ne fonctionne presque plus. L'État a fixé des prix pour des raisons qui lui sont propres et ces prix ne bougent pas. Mais normalement, les prix devraient suivre le cours mondial. S'il y a hausse, la hausse, en un moment donné, devrait se répercuter sur la consommation interne. S'il y a baisse, également. Mais aujourd'hui, l'État a maintenu les prix à un niveau où, s'il y a hausse, les prix ne changent pas. S'il y a baisse, les prix ne changent pas. Moi, je pense que ce qui est plus raisonnable, c'est de laisser fonctionner ce comité-là pour que les prix suivent le cours mondial. Cela veut dire simplement que, en un moment donné, les prix peuvent monter et monter dans la sous-région aussi, mais que le Sénégal garde les mêmes prix. Donc, à cette variation, on ne peut pas considérer que le Sénégal est beaucoup plus cher que les autres pays. En un moment donné, ça peut arriver, mais ce n'est pas constant. Voilà ce que je voudrais dire sur cette question-là. Alors, lors des émeutes de mars dernier au Sénégal, des stations-services ont été des cibles des manifestants. Parlez-nous un peu du préjudice subi par les travailleurs de ces entreprises que certains confondent aux intérêts pleinement français. Les conséquences de ces actes de vandalisme chez les travailleurs des hydrocarbures ? Les conséquences sont énormes. Si on considère que certaines stations-services, certaines marques relèvent de la France et qu'il faut les saccager, moi je pense que c'est une erreur. Si on prend le cas de Total Sénégal, Total Sénégal représente 30% d'actionnaires sénégalais. Le capital de Total Sénégal est détenu à hauteur de 30% par des Sénégalais. Total Sénégal, dans ses structures directes, emploie 800 personnes au niveau de ses dépôts du siège et de ses centres d'amplissage gaz. Au niveau de ses stations-services, Total Sénégal emploie près de 1 600 travailleurs. Les stations-services n'appartiennent pas, en fait c'est la marque totale qui est affichée, mais en réalité c'est des Sénégalais qui ont investi 40, 50, 60 millions pour gérer une station-services. Donc le capital des stations-services est 100% sénégalais. Chaque station-services gère en moyenne une vingtaine d'emplois. Donc vous voyez ce que ça représente comme emploi direct. De ce point de vue, il faut aussi considérer que le personnel de Total Sénégal est à 99,5% sénégalais. Le directeur est sénégalais. Le conseil d'administration est presque à 100% sénégalais. Donc comment peut-on considérer dans ces conditions-là que Total Sénégal est complètement français et il faut bien le saccager ? Moi je pense que c'est une erreur. Et nous disons que le droit de manifester ne prime pas sur le droit de travail. En manifestant et en saccageant des stations-services, il nous prive de notre outil de travail. Oui, il faut manifester, oui, il faut dire son opinion, mais je pense que manifester et saccager la table de la pauvre dame qui vend des pistaches, les brûler avec les pneus, manifester pour casser des liés de travail, moi je pense que nous devons dépasser cette situation. La démocratie sénégalaise devrait dépasser cette situation et c'est une situation inacceptable. Alors, M. Diop, le 1er mai fait du travail, ce profil à l'horizon. Entre-temps, la synthèse FC, qu'est-ce qu'on prépare ? Et puis l'évaluation par rapport au 1er mai dernier, c'est vrai que la manifestation n'a pas eu, ne s'est pas déroulée comme d'habitude. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous prévoyez ? Nous préveillons, nous avons prévu d'organiser le 1er mai en mode virtuel. Nous avons également demandé aux autorités de faire la même chose pour la cérémonie officielle de dépôt des cahiers de doléances. Maintenant, on attend la décision de l'autorité pour la cérémonie officielle du 1er mai. Mais nous, on s'acquive pour qu'au niveau de la coalition des centrales centrales, qu'on puisse s'adresser aux travailleurs en mode vidéoconférence pour échanger avec eux, pour commémorer la fête avec eux. Il est dommage que ça fait deux ans que nous n'avons pas pu organiser la fête du 1er mai comme on a l'habitude de le faire, avec des défilés, des festivités et des revendications brandies à travers les rues de Dakar. Mais n'empêche, nous avons confectionné nos cahiers de doléances et nous allons les déposer pour poursuivre les négociations des cahiers de doléances. Celles de l'année dernière, vous parlez d'évaluation, effectivement, celles de l'année dernière sont en train d'être évaluées. On a même fini les rapports. Par conséquent, la revendication continue. Elle ne s'arrête pas. La COVID arrête tout, mais pas la revendication. Vous êtes donc le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal Force du Changement, responsable du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Monsieur Cher Diop, on vous remercie. On vous retrouve à 8h30 pour la version L'OF. Merci, c'est moi qui vous le remercie. Merci.